En 2003, à la demande des pêcheurs de la Prud'homie, qui voulaient avoir un outil supplémentaire de gestion à leur disposition par rapport à tout ce qui s'annonçait, les natures à 2000 en mer, les réserves intégrales et tout ça, on a décidé de prendre les devants et de créer une zone de protection dans les eaux sous leur juridiction. Et donc nous avons, fin 2003, créé ce cantonnement, et dès 2004, nous avons mis en place un suivi scientifique pour suivre justement l'évolution et les résultats de cette terre marine. Et on est, je crois, à 16 actifs. 16 actifs à l'année, après le reste c'est des retraités. Oui, oui. Tant que vous n'arrêtez pas la pêche, vous faites toujours partie de la Prud'homie. Donc les retraités, de toute façon, un mec qui est à la retraite à la pêche, il ne s'arrête pas, il continue toujours à voter. Là, le dernier, il a 80 ans, il faut encore des bons. Le but de la Prud'homie est vraiment de gérer un territoire, ce territoire sur lequel les pêcheurs adhérents à cette Prud'homie travaillent. Toujours est-il que, en tous les cas, l'image de marque d'une profession qui se prend en main pour son futur et a été peut-être, moi ce que je dis, le plus bénéfique pour les pêcheurs parce qu'on a beaucoup parlé de cette initiative qui est quand même très très rare. Elle a été présentée en Europe dans plusieurs organisations et même au niveau mondial, en Australie, que des pêcheurs s'amputent un territoire de pêche pour gérer le futur, ce n'est pas courant. En général, c'est plutôt imposé par l'État quand tout va mal. Alors que nous, on l'a fait quand tout allait bien et pour préserver nos lendemains. En fait, on s'auto-gère, on a besoin de faire ça. Tout le monde respecte, les pêcheurs, mis à part les quelques braconniers, parce que c'est vrai que des fois, maintenant, on a des pêcheurs qui arrivent, mais en fait, ils ne sont pas vraiment pêcheurs. L'été, ils louent des bateaux, et puis l'hiver, ils se mettent un peu à la pêche. La problématique, dans tout ce qui est réserve et tout ça, c'est la surveillance. Parce que vous pouvez baliser, matérialiser cette zone et tout ça, mais s'il n'y a pas une surveillance effective, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Donc, l'État, ayant les moyens qu'il a, est complètement déficient ou pratiquement déficient sur cette zone-là, avec d'autres priorités pour eux. et donc, il s'est avéré, de par les études, de par les observations, qu'il fallait vraiment avoir une surveillance. Donc, pour en plus amener un peu de l'eau au moulin et vraiment montrer que cette surveillance est vraiment indispensable, le groupe FEPBAROA a financé un projet sur fond européen en 2010-2012, je crois, justement, avec l'association Planète Mère, pour que la surveillance soit faite par les pêcheurs eux-mêmes, pour démontrer qu'en effet, cette surveillance était nécessaire, indispensable dans ce genre de réserve. Les pêcheurs de la prisonnière Saint-Raphaël viennent nous voir, nous parlent de ce cantonnement de pêche qu'ils ont créé depuis 2003, en nous demandant de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire pour améliorer sa gestion, améliorer sa surveillance, et en bref, réfléchir à l'avenir de ce cantonnement pour qu'il soit réellement efficace. Un cantonnement de pêche s'est fait pour créer une réserve marine qui va permettre aux poissons et aux autres espèces de se reproduire, de grandir, et puis un jour de sortir, et donc du coup, d'être pêchés à ce moment-là, une fois qu'ils ont une taille commercialisable. Donc à partir de ce moment-là, on met en place un programme à plusieurs volets. Un volet de surveillance faite par les pêcheurs eux-mêmes, à terre et en mer. Un volet d'études des statuts juridiques du cantonnement. Un troisième volet qui est un volet de valorisation du savoir des pêcheurs, et un dernier volet qui est un volet de communication, de mobilisation, d'information du grand public pour qu'ils respectent cette zone. A été créé pour ces opérations des flyers, expliquant que vous êtes dans une réserve, la pêche est interdite, symboliser aussi sur la carte, pour essayer de mettre les frontières physiques sur cette zone. Et ce qui était intéressant, c'était de montrer que c'était une initiative de pêcheurs et qu'eux-mêmes se portaient le sentinelle de cette zone, en expliquant aussi pourquoi ils ont mis cette zone en réserve, quel était l'intérêt pour l'environnement, pour leur activité de sèche. Et donc le message était passé directement des premiers concernés en début. De ceux qui avaient mis en place cette initiative à ceux qui pouvaient en avoir un impact négatif et également un impact positif en relayant cette information, en faisant cet effet de boule de neige disant non, 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 mais là, c'est interdit, où les pêcheurs sont mis aux informés et de façon assez pédagogique, au final, on n'était pas dans la répression ni plus dans la sensibilisation. Donc on a commencé à envisager, j'ai commencé à présenter l'idée aux pêcheurs à la prudomie, en disant, ben voilà, si vous voulez que ça aille plus loin, il y a un effort important de votre part qui a été fait pour mettre en place ce cantonnement, si vous voulez que ça aille plus loin, il faut obtenir des moyens. Et obtenir des moyens, ça veut dire qu'il faut peut-être, dans ce cas-là, envisager un changement de statut, évoluer vers autre chose. On ne sait pas quoi encore, mais évoluer vers autre chose. Et évoluer vers autre chose veut dire, à ce moment-là, qu'il faut impliquer l'ensemble des utilisateurs de cette zone. Et les premiers auxquels on a pensé, ce sont les clubs de plongée. Donc on a commencé à envisager avec eux la mise en place de suivi, ce qu'on appelle la science participative, ou avec des protocoles simples, mais pas tellement différents forcément de ce que nous, on applique en routine dans le milieu scientifique, avec des protocoles simples, essayer d'obtenir dans ce cas-là, de la part de ces plongeurs, de ces clubs de plongée, un suivi plus ou moins régulier de la zone. On a rencontré, oui, les clubs de plongée qui travaillent sur zone. Parce qu'en fin de compte, ils y sont de fait à l'intérieur et plus souvent que nous, puisque nous, on s'est interdit d'y aller. Et en plus, c'est une zone qui est complètement à l'extrémité des eaux de la Prud'homie. Donc on essaye de mettre en place un partenariat avec eux, tant au niveau d'une surveillance ou d'une information que peut-être aussi au niveau de participation aux frais de gestion. Enfin voilà, c'est des projets qui sont en discussion. Et ouais, c'est à 38 de l'étération à génération. La métier, ça prend sur le tas. Il ne faut pas arriver devant le lendemain. C'est l'expérience après culture. Mais bon, après, j'avais beau avoir 40 ans de métier, si la mer va en prendre ses droits, elle est en reprendre. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'issue de ces deux années de surveillance, d'information, de suivi, etc., on a réuni, au cours d'une journée particulière, l'ensemble de ces acteurs, une quarantaine au total, pour une journée de restitution et de discussion. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que ce cantonnement de pêche, sans le savoir au départ, était un élément très fédérateur de pas mal d'intérêts et d'acteurs locaux. Et donc, du coup, il y avait vraiment matière à réfléchir, à aller plus loin. Souvent, c'est qu'en fin de compte, de la différence, naît la richesse et de la discussion et du dialogue naissent les solutions. Donc, c'est pas toujours facile. On a vu, même dans ce projet-là, les discussions avec les différents utilisateurs de la zone, les différents partenaires. On n'est pas toujours d'accord. Le truc, c'est d'arriver à un consensus pour que, dans le cas présent, au moins la nature et la mer trouvent un intérêt. pour qu'il y ait un intérêt.